Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, je me trouve sur un rond-point. Donc que fais-je ? Eh bien je prends un petit café chez McDo. On a déposé la voiture pour une réparation, il n'y a plus la cli, mais en ce moment c'est un petit peu gênant tout le monde. Donc il y en a pour une heure, on s'est posé. Il y a de fortes chances qu'aujourd'hui on fasse question-réponse par rapport à la vidéo d'hier. Je disais donc, parce qu'il y a des rafales de vent, il y a des voitures, que cette vidéo a nécessité pas mal de réactions de votre part, ce qui se comprend. Et je ne me voyais pas vous répondre, je n'ai pas répondu en commentaire, parce que c'est à lui de répondre. Vous dites que mon récule est prêt. Allez go, c'est parti. On va atteindre les 39 aujourd'hui. Je crois que c'est parti. Non, non, pas dans toute la France, enfin chez nous c'est sûr. Fais attention, on va passer devant chez Action, tu n'as plus le droit d'y passer toi. Tu vas te faire tirer à boulet rouge. Tu me prends peur. Tu devrais ? Là. Ça tape, j'aurais dû mettre un chapeau. J'écarte la Vox Populi. Je suis là pour moi. Ça tape, ça tape. J'ai mis ma ronde avec des baskets et mes bas de contention. C'est génial. On s'en fout, c'est confort. Franchement, ça me fait du bien. Je ne les ai pas mis hier. Bon, hier, tu me dirais que je n'ai pas eu mal. Ça te fait du bien ? Oui. On a récupéré notre voiture. Là, on a fait un petit stop chez ma maman. Et oui, donc ils ont recherché la clim, mais il semblerait qu'il y ait peut-être une fuite. Donc ils ont mis un traceur et on doit y retourner dans une semaine pour voir le niveau. Parce que c'est vrai que ça s'est quand même rechargé très 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 vite. Mais bon, et là, le peu qu'on a fait en voiture, tu revis avec la clim, tu revis. C'est quand même pas du luxe. Bon, allez, on va rentrer à la maison midi. Puis on va aller grignoter. Alors, on est rentré évidemment. Et j'ai grignoté. J'étais sur le point d'interviewer Eric. Je ne sais pas si je vous en ai parlé juste avant. Bref, et là, c'est le Téluge. Il y a tout qui bouge, ça vole de partout. Les gens sont dehors pour regarder ce qui se passe. Bah du coup, j'attends un peu parce que l'orage commence à arriver. Il faut que je vous montre. J'ai peut-être risqué même ce que je fais là. Et l'air est chaud. C'est ça qui est ouf. Ah bah non, mais il y a un truc de malade là. T'as le voisin qui était sorti. Juste en face. T'as tout qui volait. On y va ? Pourquoi je pars derrière là ? Eh oh là, ça casse tout. Il y a des trucs partout. Ouais, oui. Oh là là. Oh. Oh, ça donne là quand même. Mais c'est pas possible. Mon téléphone bouge. Il est en train de me descendre. Et il tourne en plus. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Merci à toi Eric. Merci. Pour ce moment de partage et de vérité. Je vous embrasse. Vous entendez ? Ça, c'est pas de l'orage de chez Action. C'est du vrai. Allez, ciao. C'est impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il a ? Impressionnant. T'as l'impression qu'il fait nuit. Il doit être 14 heures. T'as vu ? Ah, il aime pas ça. T'as eu peur, hein ? C'est l'orage. Ça va terminer, mon choupette. Mais oui. Allez. Je vais monter tout ça. Je me suis mise à l'aise. Vous le voyez. Plus ou moins, on va dire que c'était un maillot de bain. J'ai voulu ouvrir la fenêtre parce que je me suis dit, bon, il y a eu la tempête et tout. Ça s'est rafraîchi. Tu parles, l'air est chaud. Regardez-moi cette mignonnerie. Elle est là. Il a très, très chaud. Moi, j'ai terminé. Je suis contente. Mais il est 17h30. Oui, il a chaud. Il faut que tu boives, mon bébé. Je le force à boire. Alors, on avait des petits projets pour ce soir. Mais comme ils ont annoncé de l'orage et tout ça, tout ça, ça ne nous branche pas trop. C'était en extérieur. Ça aurait pu être cool quand même. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Mais là, je ne me sens pas des masses, quoi. 40 degrés. Ce soir, je fais des petites bouchées d'écrasés de plantes de terre avec des œufs. Ça, très bon. Ça, c'est pour les protéines. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît, à mettre ça dans la salle ? Télé. Attends. Je prends la tienne. J'emmène la mienne. Oui, parce qu'on ne peut pas. Là, il fait beaucoup trop chaud sur la terrasse. C'est juste pas possible. Ça a diminué, mais bon, il fait plus chaud, il fait plus frais dans la maison. On va rester comme ça, tranquillou. Oh, il ne voit plus rien. C'est moi. Mais je crois que c'est sale. C'est pas sale. C'est la tempête de tout à l'heure. Oui, il faut que je passe à la lève. Je me crois dans la savane. Il a mis le palmito ici. Et pourquoi le palmito, il ne s'allume pas ? Parce qu'il s'est allumé tout à l'heure. Et alors ? Il n'a pas eu le temps de se charger parce qu'il s'est trouvé et il n'a pas le souligné. Tu ne marches pas au pied lui, là, j'espère. Mais bien sûr que non. Je fais une ambiance. Une ambiance. Pourquoi j'ai eu des chaussons ? Blair Witch. Ça fait flipper. Donc, palmito est tombé tout à l'heure avec la tempête. Je vais allumer. Voilà. Donc, j'espère qu'il va aller, lui. Ça s'est légèrement rafraîchi, mais ce n'est pas encore ça. Attends, on va allumer. Ah, ben voilà. On est bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il fait ? T'en fais du bazar. Tu t'es fait mal ? Donc, je disais que je... Ben, je ne sais pas. Non, je ne sais rien, en fait. Il est parti. Ah, mais il a fait tomber un truc en fermant les boulets. Ok. Je vous retrouve demain. Ça marche ? Je vous fais un gros bisou. Coucou, samedi, nouvelle journée. Voilà, ça, c'est les dégâts de la tempête hier. Oh, les dégâts. Il faut juste passer le balai. Ça fait du bien. Ça s'est rafraîchi. Et pour moi, pour changer, là, j'ai migraine et très mal aux ovaires. Donc, ça va être café, toliprane et espace fond. Alors, je vous retrouve bien longtemps. Ça fait au moins 5-6 heures qu'ils se sont passées. Ce n'est pas la grande forme, j'avoue. Mais il faut se motiver, sinon tu ne fais rien. Alors, je fais une expérience, puisque vous avez vu le début, il y avait la musique, il y avait du vent. Là, Éric m'a dit, essaie de faire ta petite intro dans le chambé. Quoi ? Mais fie-toi, tu as un épi. Je ne sais même plus ce que je vous disais. Oui, il y a eu un temps, parce que déjà, on est allé chez ma maman. J'avais oublié mon téléphone pour vlogger. Et là, on est allé voir. Il y avait un festival. Donc, je ne vous ai pas vlogué. En plus, vous avez vu, il y avait de la musique à fond. On repart ? On part où ? On part à l'aventure. C'est très beau. On vient de s'arrêter. Et j'ai fait un arrêt sur ce moulin. Ce No Man's Land. Regardez-moi ça. Attends, 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 attends. Non, 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 non. Ça va nous arriver dessus. Ça va nous arriver. Ah, là, 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 là. Bonsoir, monsieur. Le mec, il nous regarde, genre, qui son con ? De quoi qu'il doit dire ? C'est le départ égaux. Ouais. En plus, c'est les toiles bon par brise. Bah, t'es parisien, toi, tu me diras. Ouais. Je vous remercie. Petite pause, bonjour. Merci bien. Alors, j'ai pris ça. Les muffins, c'est les meilleurs dedans. C'est comme du Nutella. Je n'ai pas forcément tout le monde. Ah, bah, regardez, de plus près. Je vais me prendre un petit bout. Contre jour, contre jour, contre jour. Eh, bah, voilà. Je suis claquette. Claquette, chaussette. Je vais faire mon goûter. On n'a pas pu faire voir. Bah, tant mieux. Bah, après le goûter, je n'ai pas filmé. On s'est fait, on est resté en terrasse. Ah, c'était cool. C'était cool. On profite bien de nos petites terrasses. Même si c'est les petites, c'est appréciable. Tu m'as parlé, bébé ? Alors, j'ai pris tout le temps des ordinateurs. Ouais, bah, moi, j'ai éteint le mien aussi. Donc, ce n'est pas ça qui fait que ça rame. Je ne sais pas. Non. On va grignoter. Je suis HS. HS. À chaque fois, de plus en plus, celui des migraines. J'ai pensé que ton corps, je ne sais pas, genre, il a muté et... Capote. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, je ne sais pas, justement. Pourquoi tu ne sais pas quoi ? Je ne sais pas si je dois aller voir le four, si je dois me poser. Le four, il est posé à l'époque, c'est la limite. Ouais. Je suis HS, bébé. Je suis HS, bébé.